Si le produit en soi n'est ni bon ni mauvais, il ne doit être ni banalisé, ni diabolisé. Au Québec, la modération à bien meilleur goût est devenue un proverbe. Il y a 96% des Québécois qui le connaissent. Et on a demandé à des scientifiques, qu'est-ce que ça veut dire la modération ? Et le résultat, c'est devenu que 2 verres pour les femmes, 3 verres pour les hommes, avec un maximum de 10 verres pour les femmes par semaine et 15 pour les hommes, et avec une journée, mais préférablement 2 journées d'abstinence par semaine. La modération, ce n'est pas une punition, c'est une condition du plaisir. On ne remplace pas un plaisir perçu par une corvée. Alors pour parler de pays que nous connaissons bien, l'Espagne et l'Italie, qui nous sont très proches finalement, ce sont des pays producteurs. Nous avons du vin qui est consommé majoritairement comme il est consommé en France finalement, avec de plus en plus de consommateurs occasionnels, de moins en moins de consommateurs réguliers, avec une baisse de la consommation également observée dans ces 3 pays. Cette campagne, c'était un enjeu, faire une campagne de publicité avec des fonds européens, en partenariat avec les autorités de l'administration, de santé publique. Sous-titrage ST' 501